... Moi c'est Priscilla, j'ai 18 ans, je vis à Lyon et je vais commencer un bac pro-commerce en alternance. Dans la vie j'aime bien le sport, toutes les sensations extrêmes, mais j'ai décidé de me lancer un peu dans les photos. J'ai découvert le casting des Miss à Miami sur Facebook et j'ai décidé d'y participer pour savoir si j'avais ma chance ou pas. Ce qui m'a poussée à participer à cette aventure, c'est que je voulais vraiment savoir si je pouvais faire ça ou pas, si j'avais le physique pour et la mentalité aussi, et découvrir de nouvelles choses, voyager, rencontrer des gens, me faire des contacts, et c'est tout. Alors à partir du moment où j'ai vu cette annonce, j'en ai parlé à ma famille pour savoir ce qu'ils en pensaient et s'ils pouvaient me conseiller. Donc à partir de là j'ai fait des photos exprès pour ça, parce que j'avais jamais fait de shooting, jamais de casting, jamais de concours. Et donc j'ai fait mes photos, puis par la suite j'ai hésité, vraiment, parce que je savais pas si j'avais le physique pour. Donc après je les ai envoyés quand même, parce que j'avais rien à perdre, puisque je suis amateur, je savais pas trop. Et donc oui, une semaine ou deux avant, je les ai envoyés avec tout ce qu'ils m'avaient demandé. Et par la suite j'ai été contactée par quelqu'un de l'équipe, qui m'a dit que j'étais présélectionnée parmi les quatre premières. Deux jours après j'ai été recontactée pour me dire que j'étais prise. Et là en fait j'ai pas trop réalisé sur le coup, j'avais pas trop quoi penser, si c'était positif, négatif, parce que je connaissais personne, c'était que vraiment, que virtuel quoi. Donc pour être rassurée et savoir à quoi j'avais affaire, je suis allée voir sur la page Facebook des Nice à Miami, puis sur le site mesdessous.fr, pour voir un peu ce qu'ils faisaient, si ça me correspondait, si j'étais capable de le faire. Et de là je me suis dit, bah oui c'est parti quoi. Mathilde, bah en fait je m'y attendais, je me suis pas trompée sur elle, elle est très gentille, très simple, marrante, souriante. C'est passé direct quoi, il n'y a pas de rivalité, c'est cool. On s'aide, on se conseille, on se maquille, voilà. Alors le premier shooting, sachant que je n'avais jamais rien fait, jamais de shooting, jamais de rien du tout, je savais pas quoi faire en fait. J'étais au milieu de la mer, plantée comme ça, je savais pas quoi faire. Donc Marcy, elle nous a beaucoup aidé, Margot aussi, et elle nous a dit comment fallait ce net, tout ça. Bon c'est pas mieux en une journée, mais déjà le lendemain on sentait la différence, on était beaucoup plus à l'aise. Et ouais, on a appris déjà pas mal de choses le premier jour. On a fait un débrief le soir, et le lendemain on a directement senti la différence. Et voilà. Alors mon shooting préféré, ça a été le premier en lingerie, parce que faire la différence entre un shooting, maillot de bain et lingerie, c'est compliqué. C'est complètement différent. Donc là, encore une fois, Margot se mettait derrière, me montrait, tout ça, donc c'était un peu un miroir. Donc j'ai trop aimé ce moment, je crois que c'est l'un des meilleurs moments de toute l'aventure, en fait, parce que c'est le nu d'un coup, quoi. C'est passé de ça à ça, en fait. Donc ouais, je crois que c'est le moment que j'ai préféré. Vraiment. Alors, nos journées ça se passait comme ça. Le matin, on se levait très tôt, donc c'était un peu dur. Et on faisait nos shootings par rapport à la lumière, le paysage, le cadre, tout ça, c'était plus joli. Donc après, on allait déjeuner, après on allait à la mer, à la piscine, on se détendait. Et le soir, on repartait en shooting par rapport au soleil, il était plus bas, donc pour les photos, c'est ce qu'il y a de mieux. Et le soir, on va boire un coup en terrasse, on discute un peu de la journée, on se met d'accord pour le lendemain. Marcy nous dit un petit peu ce qu'on a fait de bien ou pas, donc c'est bien, on est bien conseillé aussi le soir. Alors, la banane pour moi, c'était tranquille et c'est aussi une nouvelle expérience du coup, parce que j'avais jamais fait ça et je voulais le faire. Donc, Corfou, la banane. Alors, nos soirées, on va voir un petit peu ce qui se passe en bas, parce que les animateurs, ils font des animations, c'est logique. Et donc, on boit un coup, on discute, on rigole, on parle, on fait des rencontres. Les gens viennent nous voir pour nous demander ce qu'on fait. Donc, je leur raconte un petit peu, je leur présente notre projet. Et souvent, ils nous posent plein de questions. En fait, les gens, ça les intéresse vraiment de savoir. Et sinon, ouais, on s'amuse bien et on sort un petit peu le soir pour rigoler. Alors, je voudrais dire que le mannequinat, c'est pas juste se faire de l'argent facilement, parce que ça, ça prend. C'est quelque chose qui n'est pas si facile que ça. Moi, je suis arrivée ici, je ne connaissais rien, donc je me disais, c'est bon, je vais faire ça, je vais faire ça, c'est tranquille. Mais en fait, non, c'est l'expérience. On voit complètement la différence entre nous qui arrivons, on est amateurs, et Margot qui fait ça depuis un petit moment. Ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça, c'est avec le temps. Et en une semaine, on a eu la chance d'être vraiment, on est super bien conseillé. Donc, en une semaine, en fait, je pense que quand je rentrerai chez moi, je suis capable d'assurer un shooting en maillot de bain ou en lingerie, ou même en autre chose finalement. Alors, les Miss à Miami, c'est le top. Sous-titrage ST' 501